Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Démonologie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Asmodé, le gardien du trésor de Salomon, mais également le démon que l'on va retrouver dans l'énigmatique affaire de Rennes le Château. Dans les croyances occultes de la Renaissance, le démon Asmodé était l'un des rois de l'enfer. Il préside aux maisons de vœux et sème la discorde ainsi que l'erreur dans le cœur des hommes. C'est le surintendant ou l'un des ministres de l'enfer et de ce fait, il règne sur de nombreuses légions démoniaques. Il est le maître de la luxure et certaines traditions disent que c'est lui qui prit la forme d'un serpent pour séduire Ève. Asmodé serait dans cet état de fait l'instigateur du péché originel. Bien que le rôle du serpent de la Genèse fut disputé entre plusieurs entités infernales, Asmodé, Azazel, Samaël, Léviathan ou encore Lucifer en personne. Les adeptes des sciences interdites l'invoquaient fréquemment pour les pouvoirs qu'il pouvait offrir, notamment la capacité d'invisibilité et les dons des arts tels que la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie ou encore les sciences mécaniques. Asmodé était aussi le gardien des trésors cachés et pouvait révéler leur emplacement aux hommes. La plupart du temps en échange de leur âme bien entendu. Dans la célèbre affaire de Rennes-le-Château, le prêtre Béranger-Saunière aurait retrouvé un trésor dans son église ou les environs à la fin du XIXe siècle. Si le mystère n'est toujours pas résolu à ce jour, le prêtre va restaurer son église en incluant des éléments troublants et notamment un diable boiteux qui soutient le bénitier. Le nom du démon ne fut jamais mentionné par l'abbé Saunière, mais certains pensent qu'il s'agit d'une représentation du démon Asmodé qui est le gardien des trésors cachés. Peut-être que le curé de Rennes-le-Château avait fait un pacte avec le diable ou peut-être qu'il voulait notifier que ce qu'il avait trouvé dans son église était de nature diabolique. Le mystère reste entier. S'agit-il vraiment d'une représentation d'Asmodé ou d'un autre démon ? Personne ne peut l'affirmer, mais la culture locale a pris l'habitude de lui donner ce nom. Pendant la Renaissance, les grimoires de Goétie, ou de magie noire si vous préférez, lui en fait une bonne place. Dans le dictionnaire de démonologie, le Pseudomonarchia d'Aemonium, publié par Jean Wyr en 1577, ainsi que dans le Lémégeton du XVIIe siècle, on nous y présente les pentacles d'invocation du démon et les services qu'il pouvait rendre à ses adeptes. Asmodé sera repris dans la plupart des manuels de Goétie ultérieurs en reprenant les bases de ses deux textes. Sa représentation classique est assez terrifiante. Malgré son aspect burlesque, il possède trois têtes pour un seul corps. L'une de Bélier, la seconde d'homme et la troisième de Bufle. En plus de cela, il est nanti d'une queue de serpent, probablement en référence à son rôle dans le jardin d'Éden. Et ses pattes sont comme celles des oies. Pour finir, il possède des ailes de chauve-souris, faisant d'Asmodé une chimère à lui tout seul. Il se déplace sur une créature tout aussi fantastique, le serpopard, qui est une fusion d'un serpent et d'un léopard. Une créature que l'on retrouve dans les mythologies égyptiennes et mésopotamiennes. L'attribut d'Asmodé était aussi une lance-fourchue. Si le démon Asmodé est l'un des plus connus de nos jours, c'est bien sûr grâce à la célèbre affaire de Reine-le-Château. Cependant, comme je vous le disais préalablement, il n'existe aucun élément empirique qui permette de penser que le démon de l'église de Reine-le-Château soit bien et bien Asmodé. Après tout, aucun document d'époque ne permet de penser que Béranger Saunière aurait eu la volonté délibérée de représenter le démon Asmodé. Cela pourrait être n'importe quel démon et de façon plus générique, cela pourrait être simplement une représentation du diable de façon générique. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi prête-t-on le nom d'Asmodé à cette statue dans l'église de Reine-le-Château ? Et bien, cela vient de plusieurs légendes. Tout d'abord, comme je vous le mentionnais, Asmodé est le démon préposé au trésor caché. Et donc, s'il y a une affaire de trésor, pourquoi ne pas représenter Asmodé ? Mais bien plus que cela, Asmodé était également le démon préposé au trésor de Salomon. Celui qui gardait tous les trésors du grand roi. De ce fait, si le prêtre de Reine-le-Château avait trouvé un trésor qui rapporte de près ou de loin avec la religion chrétienne ou la religion des hébreux, il est tout à fait possible qu'il ait voulu représenter Asmodé faisant référence au trésor perdu de Salomon. Bien sûr, tout ceci est relativement mancal. Bien que certains chercheurs creusent dans cette démarche, il n'existe aucun élément qui nous permette de penser que Béranger-Saunière avait une connaissance spécifique de la démonologie ou même de l'histoire d'Asmodé en tant que gardien du trésor de Salomon. Ceci reste à l'état d'hypothèse. Mais quittons maintenant les énigmes de Reine-le-Château pour revenir au principal protagoniste de cette vidéo, à savoir le démon Asmodé. Ce dernier pouvait offrir de grands pouvoirs dans le domaine des arts occultes. Il était fréquemment invoqué pour les pactes diaboliques à cause de toutes les connaissances qu'il pouvait offrir. C'est donc l'un des démons principaux de la démonologie et du panthéon infernal. Mais quelle est son origine ? D'où vient-il ? Et trouve-t-on sa trace dans les panthéons antiques ? Les origines du démon Asmodé sont difficiles à définir avec précision. Comme pour la plupart des démons, il puisent une inspiration certaine dans les panthéons antiques, mais sans certitude sur sa provenance, sachant que le nom d'Asmodé possède plusieurs écritures et prononciations possibles comme On trouve une référence à ce démon dans la Bible et plus exactement dans le livre de Tobie composé entre la fin du 3ème et le début du 2ème siècle avant Jésus-Christ, soit juste avant ou pendant la révolte des Macchabées en Judée. Voici l'extrait. Elle avait été mariée cette fois et Asmodé, le pire des démons, tué les maris avant qu'ils ne se soient approchés d'elle. Donc la servante dit à Sarah C'est toi qui as tué tes maris et voilà déjà sept à qui tu as été donné en mariage et d'aucun d'entre eux tu n'as porté le nom. Le nom d'Asmodé, en hébreu, veut dire le souffle ardent de Dieu et certains pensent que cela vient du terme iranien ou persan qui veut dire celui qui fait périr. Si cette hypothèse est vérifiée, cela voudrait dire qu'Asmodé puise ses origines dans le panthéon persan iranien et du masdéis. Il est peut-être une transposition du concept du mal Han-Gramayu ou Ariman de cette même religion. Ce qui renforce l'idée, c'est que le démon n'apparaît pas dans les premiers textes bibliques mais uniquement après la période de domination perse ce qui tend à renforcer l'hypothèse. Préalablement, d'autres démons étaient en meilleure place dans les textes bibliques et notamment Béliales. Dans les traditions judaïques des premiers siècles de notre ère Asmodé se retrouve mêlé à la légende de Salomon. Le grand roi bâtisseur aurait possédé un anneau magique qui lui permettait de contrôler et d'emprisonner les démons mais aussi d'utiliser leur pouvoir pour construire le temple de Jérusalem et trouver les caches des trésors perdus. Asmodé est présenté comme le chef de la légion infernale et il était le captif de Salomon. Mais un jour, le grand roi, avide de connaissance décide de percer les secrets des démons et dit à son prisonnier. J'ai acquis beaucoup de science dans les choses divines et dans les choses profanes mais je voudrais ajouter à mes connaissances tout ce qui fait votre supériorité sur les simples mortels. Asmodé répondit Enlève-moi la chaîne que je porte à mon cou et mets-moi la tienne à la place. Je satisferai alors ta curiosité et tu apprendras des choses merveilleuses. Salomon libère Asmodé qui s'empresse de lui dérober son anneau magique et le projette hors de Jérusalem jusqu'en Inde suivant certaines traditions. Asmodé prit ensuite l'apparence du roi déchu et règne en son nom. Salomon de son côté se repend de son manque de discernement et prend la route de Jérusalem dans le plus grand dénuement fêtu de haillons et sans argent devant vivre de la mendicité. Une fois de retour personne n'accorde de crédit au véritable Salomon mais l'ange de Dieu intervient pour confondre le faussaire et rendre son anneau magique au roi d'Israël. Asmodé se retrouve une nouvelle fois captif du pouvoir de l'anneau de Salomon et en punition le roi lui donne pour mission de garder son trésor. Plus récemment au Moyen-Âge dans le traité sur l'enfer de Saint François Romain Asmodé est qualifié d'ange déchu et aurait participé en tant que chérubin à la révolte de Lucifer. Après sa chute dans le monde infernal il devint le maître de la luxure l'un des sept péchés capitaux faisant de lui l'un des plus importants maîtres du monde souterrain. Comme vous l'aurez bien compris il est très difficile de définir avec précision les origines du démon Asmodé. Il existe plusieurs hypothèses dont l'une que je vous ai présentée à savoir que Asmodé viendrait d'une déformation des termes iraniens qui représente le concept du mal à savoir d'Angramayou ou de Harriman et cette hypothèse est cohérente par rapport aux éléments de l'époque. Il faut savoir que l'apparition textuelle d'Asmodé est plutôt récente ce n'est que pendant la période de la révolte des Macchabées dans le livre de Tobie et de ce fait les grecs avaient déjà formé le monde hélénistique et donc les connaissances théologiques pouvaient circuler dans cet environnement et les concepts du zoroastrisme ont pu avoir une influence sur la mythologie des hébreux et donc Asmodé pourrait être une transposition. Cependant il existe une autre hypothèse Asmodé a un autre vocable celui de Sidonais or cela fait penser aux Sidoniens de la ville de Sidon qui était le terme générique pour parler des phéniciens. Or les Sidoniens étaient considérés par les hébreux comme des idolâtres des gens de mauvaise vie qui s'adonnaient à des sacrifices sanglants et de ce fait peut-être qu'ils ont donné le nom de Sidonais au dieu principal des canadéens en faisant un démon dans leur perception monothéiste. Dans tous les cas et quelle que soit l'origine du démon Asmodé ce dernier est assez peu présent dans les textes antiques. Cependant son influence va être grandissante au cours du temps. Tout d'abord il apparaît dans la légende de Salomon dans un texte qui s'appelle le testament de Salomon et qui sera écrit sensiblement entre le deuxième et le cinquième siècle de notre ère. De ce fait Asmodé n'est plus un simple démon il devient le gardien du trésor de Salomon. Mais son influence va encore grandir. Il apparaît tout d'abord en bonne place dans les hiérarchies infernales et dans la démonologie. Et c'est ainsi que pendant la période de la Renaissance au moment de la grande chasse aux sorcières le démon Asmodé sera très fréquemment mêlé ou du moins cité dans les procès pour sorcellerie. Et l'on peut citer notamment l'affaire des possédés de Loudin avec le prêtre Urbain Grandier ou encore l'affaire des possédés d'Aix-en-Provence avec le moine Goffridi. Asmodé était l'un des principaux démons qui sera invoqué dans ces affaires. Dans tous les cas j'espère que vous aurez apprécié la découverte de cet étrange personnage et pensez à me marquer en commentaire quels sont les autres démons que vous aimeriez me voir traiter dans de prochaines vidéos. Et je vous rappelle pensez à commenter, liker et partager la vidéo. Et pour ceux qui le souhaitent vous pouvez me soutenir sur Tipeee un site de financement participatif qui me permet de continuer à faire des vidéos librement. Et en contrepartie cela vous offre accès aux Academia des vidéos plus longues et plus techniques sur tous ces différents sujets. Et moi de mon côté je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos d'histoires de sorcellerie, de démonologie ou encore d'autres histoires liées à l'occultisme. Sur ce à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada